Salut à tous, c'est Alex. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ouverture d'un display les maîtres tactiques. Je voulais aussi vous informer que Pouvoir des éléments sera retardé ainsi que LED 9, donc de liste légendaire 9, puisqu'on a eu un problème de disque dur. Donc là, on doit faire réparer. Ça en court, donc ça va sortir au mois de septembre. Donc désolé pour le retard. Donc allez, on commence l'ouverture des maîtres tactiques. Allez, c'est parti. Donc on se retrouve maintenant pour l'ouverture de la display. Donc que les jeux commencent, pour moi, ça fait référence à une arène. Parce que nous avons un archer, un guerrier et un défenseur. Donc voilà, c'est plutôt assez sympathique. C'est assez des archétypes. Donc moi, je voulais pas acheter le display au départ, mais j'en suis pris quand même une. Parce que je vais essayer de me monter le deck qui est là, Labyrinth. J'aime bien les artworks. Et en plus, c'est un deck assez sympa à jouer. Donc cette édition est composée de 35 cartes rares, 15 super, 10 ultra et 15 également disponibles en collector rares. Donc espérons avoir du lourd, quand même, pour cette ouverture. 24 paquets, de 5 cartes, de 7 cartes, je sais plus. C'est 7 cartes, 7 cartes par pack. Donc espérons avoir une collector, ou des cartes labyrinth. Parce que les autres cartes, clairement, j'en ai pas spécialement besoin, sauf peut-être Runic. Pour jouer avec le deck Magie de Mousquetaires, puisque c'est assez sympa, ça se combine bien ensemble. Si vous avez le terrain Runic sur le terrain, on peut actuer les magies et pièges. Les magies Mousquetaires, donc ça c'est avec les effets de monstres et les pièges aussi. Et par contre, avec le terrain, on peut actuer les magies Runic. Donc c'est plutôt cool. Allez, je vais prendre ce petit tas. Et on est parti. Donc vraiment sympa les boosters. Donc c'est dommage qu'ils soient tous mis les mêmes, parce que d'habitude, on avait pas eu tous les mêmes, je crois, quand c'était les gardiens anciens. Quand j'avais ouvert les gardiens anciens, oui, c'était 3 boosters différents. Donc on commence avec l'alliance des duelistes. Marquis de la folie, Vailance. Je vais trier par archétype. Donc mur de fer, Apérial. Tempête, Cinglante, Runic. Livre de l'éclipse. Peine de démon. Et, ouh, première ultra déjà ! La petite carte terrain ! C'est cool, ça ! Donc elle nous dit, vous pouvez activer des effets de magie de jeu rapide Runic depuis votre main durant le tour de votre adversaire une fois partout. Si vous activez une magie Runic, vous pouvez cibler 3 magie de jeu rapide Runic dans votre cimetière. On les place sur le deck dans l'ordre du choix. Et en plus, j'ai le même nombre de cartes. Ouh, ça, c'est cool, ça. J'aime bien cette carte. Bon, on va peut-être, on va en trier après, on va mettre les raretés d'à côté. Premier booster, les amis. Première ultra propre. Je suis très content. Bon, je vais essayer de regarder un ou deux propres, parce que j'aimerais bien. Donc, bouc émissaire. Envahisseur des ténèbres, donc ça, c'est pour contrer le deck. Chemine la... Chemine... Chemini Torbi Labrante, ok. Oiseau de verrouillage, très bonne réimpression. Dupe de Vryland, c'est dispositif d'évacuation forcée et gouttelette d'or Runic. Dites-moi dans les commentaires quel deck vous voulez faire de cette édition. Donc, moi, c'est Labyrinthe en premier. Donc, booster rapide. Adieu, bienvenue, Labyrinthe. Ma liste thème de la lamentation. Remplacement, pendule. L'alliance des duelistes. Disparition, Runic est derrière. Feu, étincelant, Runic. On va voir ce qu'on va ouvrir en Runic, mais... Si j'ouvre beaucoup de Runic, je pense me faire le deck aussi. On va essayer, on va voir. Si j'ouvre 3 Ultra Runic, je me fais le deck. Sommeil Runic, Bloque Course, Envahisseur des Ténèbres, Habilité, Téméraire, Malice d'âme de la lamentation, Mur de fer et Muni Diesel Runic. Donc, les murs de fer à Périal, c'est toujours cool à récupérer. Le oiseau de Verrouillard, également. Donc, Attrait Runic, Lilith, Dame de la lamentation, Arc et Démont, Labyrinthe, Chant, Draglier, Labyrinthe, Salon de l'archer, Vailance, Booster Rapide. Et derrière, Ojo, Le Guerrier, Vailance. Moi, j'aime bien le design des cartes. Ils sont sympas. Je ne vais pas arriver à l'ouvrir un propre nom. Disparition Runic, Bloque Course, Fusion Pendule, Combine de Pièges. Oui. Pendu, Coucou, Labyrinthe, Alliance des Duelistes et Traquenor, Labyrinthe. Le Déc Labyrinthe, c'est un dé de pièges, donc c'est plutôt intéressant. Il peut jouer avec la nouvelle carte qui va sortir où il y a les aînements. Ça va être assez intéressant parce qu'on pourra la jouer dans Trap Tricks. Donc voilà. Sorcier Astrographe, Marquis de la Folie Vailance, Envahisseur des Ténèbres, Parfum Anti-Magie, Cyclone Cosmique, Combinateur Centenet et Effoyeur Bruse de l'Archidémont. Donc oui, en plus, cet archétype, il y a dans l'archétype Labyrinthe, il a un monstre, ou il doit avoir un monstre, il me semble, qui doit pouvoir tutoriser les pièges qui ne sont pas de l'archétype. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Matuki, Ninja Vailance, Lilith, Dame de la Lamentation, Combine de Pièges, encore une fois, Livre de l'Eclipse, Vicombe de l'Attention Vailance, Parfum Anti-Magie et Labyrinthe. Labyrinthe, Labyrinthe, ok. Bon, pas ouf le nom, hein. Ah, il n'y a pas moyen. Duc de la Lamentation Vailance, Bouc Émissaire, Adieu, Bienvenue Labyrinthe, Attrait Runique, Matuki, le Ninja Vailance, Vicombe de l'Attention Vailance et Malédiction Glaciale Runique. Donc le deck Runique, ça bannit des cartes de l'adversaire du deck. Donc, une lance C.A. et c'est fini, hein, clairement. Mais il peut se jouer plus, il peut se jouer avec d'autres archétypes. Donc ça, c'est intéressant. Lilith, Dame de la Lamentation, Peine de Démon, Dispositif d'évacuation obligatoire, Duc de la Domination Vailance, Fusion Pendule, Bouc Émissaire et Destruction Runique. Allez, on continue. Donc, une Ultra, pour l'instant. Ils sont tellement collés, ces boosters, sérieux. Donc, Dispositif d'évacuation obligatoire, Booster Rapide, Adieu, Bienvenue Labyrinthe, Malice, Table de la Lamentation, Remplacement Pendule. L'Alliance des Duelis, c'est derrière Déferlement Labyrinthe. Ah, c'est plutôt cool, nous avons quelques cartes Labyrinthe. J'espère avoir une Ultra, au moins. Ça serait cool. Ou une collector Labyrinthe, ça serait pas mal. Remplacement Pendule, Parfum Anti-Magie, toujours cool à récupérer, Roi Absolue Blackjack, Arcadémon Labyrinthe, Mère de Fer Impérial, Attrerunique et Baron du Brissement Vailance. Bon, allez, on va essayer de l'ouvrir, hop, celui-là. Alors, Adieu, Bienvenue, Labyrinthe, Bloque Course, Booster Rapide, Pendule Coucou Labyrinthe, Tempête Cinglante Runique, Chemin Torbi Labyrinthe, derrière. Pointe Runique, d'accord, deuxième Ultra Runique. Donc, bon, Display Runique, clairement, parce que, deux Ultra Runique. Pas le deck que je voulais me faire en prio. C'est bien dommage, mais c'est toujours cool à récup. Si je me fais pas le deck, ça me fera de l'échange. Oiseau de Verrouillage. Sorcier Astrograph, Bouc Émissaire. Roi Absolue Blackjack, Arcadémon Labyrinthe, Malise Labyrinthe, Labyrinthe, Labyrinthe. Donc, je vous ai pas lu l'épée, mais la magie, mais je vous la lirai à la fin de la vidéo. Voilà, premier booster ouvert correctement, je le mets de côté. Roi Absolue Blackjack, Cyclone Cosmique, Peine de Démon, Commutateur, Centenay, Dispositif de Vécution, Obligatoire, Malise. Dame de la Lamentation, Gergy, Des Crocs, Runique. Ah, hop, allez, à la poubelle. Disparition Runique. Bloc Course, Tempête Saint-Glandre, Runique, donc ça doit être la troisième fois. Avidité Téméraire, Chantraglier Labrinte, Salon Larcher Vailands, Mont Vailands, Konig Vilsen. On continue. Donc, Signet, il va ouvrir aussi trois displays, donc je sais pas si les displays vont sortir sur cette chaîne ou sur la sienne. On verra quand ils seront ouverts. Alors, l'annonce des deux listes, Chantraglier Labrinte, Cyclone Cosmique, Marquis de la Folie Vailands, Boost Rapide, Sorcier Astrographe et Ojo, le Guerrier Vailands. C'est toujours sympa de récupérer des petits cyclones cosmiques, c'est cool, j'aime bien, toujours du Steppel. Mur de Fer Impérial, Envahisseur des Ténèbres, Avidité Téméraire, Lilith, Dame de la Lamentation, Sommeil Runique, Dispositif de Récution Obligatoire, Feu Etincelant Runique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pendu, Coucou, Labrinte, Bouc, Émissaire, Cheminie, Dorbi, Labrinte, Remplacement, Pendule, Livre de l'Eclipse, Nekyushi, Le Vailands, et encore un Runique. Super, 3 Ultra Runique dans le Display. Pas du tout ce que je voulais, mais c'est pas grave. Bah tant pis, du coup, je vais me faire le deck. On va essayer de faire le deck, avec le Magic Mousquetaire. Je vous ferai une petite decklist, en vidéo, quand j'aurai tout récupéré, bien sûr. Donc là, le deck hero, oui, je voulais en préciser, que je vais pas le faire en vidéo, parce que c'est pas ouf avec le nouveau support. Il faut le jouer Néospatia. Donc, Fusion, Pendule, Sommeil Runique, Combine de Pièges, Cyclone Cosmique, Violence, et Runique encore. 4 Boosters, allez. Donc c'est 3 Ultra par pack, de mémoire. Donc à mon avis, là, nous n'aurons plus qu'Ultra, ni de Collectors. Donc, Remplacement, Pendule, Avidité, Téméraire, Parfum, Anti, Magie, Fusion, Pendule, Communateur Centenay, Combine de Pièges, Incroyable, Russe de l'Arc et Démons. Salon, Larcher, Vaillante, Peine de Démons, Hurle, Berlu, Réseau de Verrouillage, le Plesset, c'est toujours cool. Sorcier, Astrographe, Roi, Absolute, Backjack, Arc et Démons, Labyrinthe, 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 Cool, un Plesset aussi. Allez, avant-dernier. Donc, ma liste de la Lamentation, l'Alliance des Duelistes, Marquis de la Folie Vaillante, Mure de Fer, Impérial, Tempête, Cinclanthre Unique, Livre de l'Eclipse, et Ojo, le Gris Vaillante. Allez, dernier Booster, les amis, de cette édition. Ah, de ce Display, plutôt. Espérons qu'il soit assez cool. Alors, Peine de Démons, Bouc Émissaire, Envahisseur des Ténèbres, Chemin de Torpilles de Labrinte, Oiseau de Verrouillage, le Duc, et pour terminer, Jérgie Croc Runique. Donc, on va faire un petit récap de ce que nous avons eu. On va trier. Alors, Runique, Vailante, Labrinte, Labrinte, Runique, 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 Vailante, Vailante, Runique, Labrinte, Runique, Vailante, Labrinte, Runique, Runique, Labrinte, Hop. On trille. Beaucoup de Runique, quand même. Donc, la petite Fontaine, celle-là, elle est beaucoup trop forte. Clairement. Donc, je vous conseille de la récupérer. Donc, les magies rapides, donc, Hop. Je ne vais pas vous lire les effets, elles sont super, donc vous pouvez... Ah, Labrinte, j'ai oublié. Donc, Runique, Runique, Ah, je vais vous lire celle-ci. Pointe. Donc, activez un de ses effets, mais sautez votre prochaine Battle Phase. Donc, ça, on active dans le tour adverse. On peut s'en voir. Donc, on ajoute une carte Runique depuis votre deck à votre main, puis on prend une carte du dessus du deck adverse, où on invoque un monstre Runique depuis votre extra deck dans la zone monstre extra. C'est sympa. Le Crow, donc là, c'est Hop. Deux monstres Runiques, non destructibles par des effets de cartes. Si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, on peut cibler une magie rapide dans votre cimetière, on l'ajoute à la main. Donc, c'est cool. Runique, et la petite, une guine des ailes Runique. Donc, si cette carte est invoquée spécialement depuis l'extra deck, on peut défausser une carte, on ajoute une magie de terrain Runique depuis votre deck à votre main. S'il y a plusieurs monstres, une autre carte que vous contrôlez, vous détruit par des effets de cartes, vous pouvez baigner cette carte que vous contrôlez à la place. Si cette carte sur le terrain, elle détruit tout combat par un effet, on la renvoie à l'extra deck. Elle est vraiment stylée, mais ou pas la vidéo. Donc, je ne sais pas si Sagnette va mettre les siennes sur sa chaîne, ou sur cette chaîne-là. Donc, lui, il a trois displays, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais même pas si je serai avec lui pour l'ouverture, donc, ça sera une surprise. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel !